bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour le rosewell show bonsoir bonsoir amis 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 je suis en spectateur ça va chier spécial pour pour mikey mike l'homme ouzbeck dans la tête d'un pro dans la tête d'un pro par contre je vais essayer de me limiter à quatre tables mais c'est vraiment pas sûr ça va ça va être trop lent je suis désolé ami pp6 mais c'est la vérité déjà ils sont en train de kiffer uk ouais c'est le dot uk bon j'avance là mon jeu ça va être un jeu je pense ultra loose donc à ne pas reproduire parce que je pense qu'il y en a qui risquent de perdre beaucoup d'argent mais c'est pas ggp donc lui j'annonçais un fiche rapide paka v maxi joue sur une table donc mister king kong du berber là je sais pas quoi je le connais j'ai joué plusieurs parties attend je vais laisser bosser comme ça je vais pas privilégier la vitesse et la qualité on va jouer comme ça ok ok donc aucun commentaire sur la sélection des tables c'est trop évident pour en parler non 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 j'ai pris des tables rapides là j'ai balancé une session nl 16 pour limiter ma casse si j'ai des pertes bon ça va niveau bancal je suis quand même relativement large il ya ce qu'il faut juste pour 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 donner des informations à mikey mike donc je suis niveau gold star je vais prendre mon platinium comme avance au point fr mon statut platinium là je paye c'est utile connecteur je pense que si je paye the hawk paye et s'il paye pas on réavise en fonction du flop bon il paye pas ça change rien là c'est juste question de par rapport au type de jeu que 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 je veux je vais jouer extrêmement loose pour que les mecs me prennent pour un fiche afin que je puisse va du comme un port à chaque fois mais quand je touche du lourd donc que taf bouton c'est donc à gauche le connais le lustique on va pas s'envoyer en l'air trop vite lui je le connais aussi c'est un joueur loose le coquin donc lui il n'est pas qu'à v max à 7 je vais le payer parce que je pense avoir un edge post flop ici je pense que je vais de chez craze en plus surtout vu son montant cher genre si je voulais partir à tapis il colle et là je bouche sur le roi voilà sa faute comment exploiter des fiches je suis en train de me demander si on aurait pas dû faire un test avant mais bon j'espère que ça marche bien ouais ça change rien c'est une petite vidéo c'est pour le vp c'est ok on va regarder si il y a d'autres tables ça rame ça rame c'est dommage ah j'espère que tu l'as moins le bug là ? je l'ai moins souvent mais je crois que ça a buggé là ouais ça a buggé oh ça fait chier là oh ça fait chier ouais ça a buggé ça a sauté oh ça fait chier là voilà ton ordi est trop vieux pour supporter poker star 7 quoi Macintosh comment perdre de l'argent rapidement quoi voilà et t'es arrivé à faire des sessions sans que ça bug du tout ? ouais mais là c'est parce qu'il y a Team et Skype ah oui c'est vrai que là c'est vrai que ça tourne un max là non de l'argent ah le pif il est gentil il me laisse l'enfoiré il t'a laissé revenir tranquillement ? ouais il m'a laissé revenir tranquillement le mec il devait te blinder il devait te blinder il a pris le coup il t'a pas attendu pour faire de la merde et t'en allait oh ça fait tellement du bien ça me fait des frissons bien ah elle t'enflamme pas trop parce que n'oublie pas que c'est une corde donc déjà rien que le fait que ça soit pas un mosaïque ça c'est un peu plus compliqué pour visionner c'est un peu le bordel voilà ça rame à mort ah qu'est-ce que c'est horrible le truc irregardable c'est la cascade je fais une vidéo toujours en cascade c'est horrible voilà 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 c'est la mise métal elles seront pas très elles seront pas bien et sinon tu as parlé de ta strat et et concernant tes standards de sizing est-ce qu'ils sont adaptés à la limite est-ce qu'ils sont toujours pareil ouais j'essaie d'adapter généralement c'est standard c'est 2,5 boutons et et 3 dans toutes les positions sb3 ouais sb combat big blind donc lui s'il me fort bête je chauffe direct là je vais check call non check raise ici là je vais prendre le lead tout de suite ouais ouais et prendre le coup voilà on prend la dead money ce qu'il y a dans le pot donc toujours un petit peu plus de 3x quand tu 3-bet en sb ouais tout dépend tout dépend avec les as tu peux peut-être mais ouais faire en dessous faire en dessous 3x en fait tout dépend du stack de vilain mais là quand vilain il est stack et max il n'y a pas d'intérêt de 3-bet petit donc il veut voler ma petite blinde ma grosse blinde là je vais just call et float et réaviser parce que généralement les gens font dc-bet et give up et s'il me double barrel je me barre c'est ultra simple mais normalement je devrais prendre le coup et s'il me re-raise je fold il aurait peut-être pu check call une fois mais t'aurais pu le pour river non si check call je pense même overbet river en fait ouais ouais je sais qu'en overbittant river il sera dans une décision qui sera pas très top en overbittant et s'il faut pas lesigner contre les fiches donc maintenant que je suis max je veux vraiment qu'il touche sa carte magique pour pouvoir tout lui prendre mais je pense que je vais tout lui prendre voilà carte magique all in merde dommage dommage j'espérais qu'il ait un valet ou quelque chose comme ça pareil là j'isole je veux gobro contre les deux lui je le connais plus ou moins j'ai touché madame pareil je vais pas lésigner mais s'ils ont tirage couleur ils vont toujours payer voire mettre tapis en plus quand ils don't bet c'est le jackpot bingo je pense qu'il va jamais lâcher donc ici faut tout mettre voilà je suis devant river dégueu oh putain je vais continuer 3-bet je le connais pas je viens d'arriver je fais mon premier vol je vais le faire bet directement à 2.66 et normalement il devrait push s'il est lourd il call donc c'est pas grave il peut avoir As-Roi dans sa range les dames les dames non les valets chauves ici de toute façon je suis obligé de faire mon c-bet quand il paye c'est pas très gentil il a pu toucher aussi son brûlant et le jack c'est pas bon donc je pense que j'ai perdu le coup ici c'est give up voilà il a les queens c'est un mongol parce que c'est vraiment la seule main que je mettais pas dans sa range c'est dommage parce que vraiment multibarrant multibarrant en fait j'aurais fait falder sa paire de dame en Richtung dame ok ok et quoi donc l'on en tg un port j'ai souvent ouvert tous mes petits as x par contre lui ça me dérange ça me dérange ça me dérange ça me dérange vraiment j'ai la cote direct je suis quasiment obligé de payer mais vu le stack ça me dérange vraiment je pense qu'il a la son soit des assapes supérieurs les petits as des petites poquettes ouais je veux pas faire pas des recours sur une fois les directement je dois pas rentrer dans un coup comme ça et comme j'ai dit je vais souvent ouvert ouvrir l'os parce que là c'est une table qui est un peu plus réguiche je les connais plus ou moins j'ai quelques mains normalement je connais un peu plus de toujours pareil toujours un jeu extrêmement agressif donc c'est vp et pfr d'agression factor moi je suis content avec mes gaps et suité dans un multi way parce que si je hit je vais faire mal donc lui l'ouvre relativement nous ici j'ai pas de fort bête à faire ce qui est cool tous les trois bêtes pardon je vais j'ai ce qu'on oh ok on paraît je joue contre les deux fiches j'espère hit tu flottes ouais je vais flotte flotte voilà donc ça c'est une carte qui va vouloir souvent représenté ici j'ai l'airie raise ouais mais là je vais je vais plus rire et je je ne reste plus changement de plan rapide je vais flotte voilà tout schéma tout schéma quinte et surtout le mec c'est 100% avec 7% l'agression factor donc en fait ici c'est je colle tous les jours tu peux même rire et en bluff assez régulièrement et le mec devrait devrait folder ici je vais faire une mise levier donc là a priori il ya peut-être full qui rend donc il ya foule à les jacks et les neuf et faire une toute petite mise levier 0 99 mais c'est pas le vina me rire il s'il me reste tout dépend le montant j'ai payé voilà il a déjà qui doit avoir dame valet roi valet peut-être même à ce valet à ce valet voilà comme la 26 c'est dommage parce que j'avais plus de value extraire c'est vraiment dommage j'aurais dû lire plus longtemps la main et c'est tiré bon quand tu touches tu value as 3 3 bet donc je pense qu'ici s'il avait double paire il m'aurait certainement raise donc je pense que je suis toujours en value avec ma quinte et je vais chauffe river à breland tous ces bons ans voilà comme ça qu'on fait de la value ami pp6 faut pas l'isiner sur des staisings et sur les gros over bet bizarre pareil ici maximum de flop si personne bouge je vais essayer de prendre le coup terme voilà parfait sur la dame ce que lui déjà je pense pas qu'il ait des dames parce que sinon le bras là comment on arrache des coups double paire même sur un flop monocoleur ça ne change rien surtout contre le fiche je vais cette value à mort pour ça c'est la pire carte du monde et la petite carte du monde je peux rien faire je give up tant pis donc lui c'est un fiche je note direct c'est que l'impé pas besoin d'en voir plus que ça pour savoir que c'est un fiche donc lui je vais essayer de jouer un maximum de coups contre lui lui c'est pas forcément un bon joueur vu avec la paire de dame ce qu'il a fait tout à l'heure cool fort bête en position lorsqu'il avait un chauve en combat de loin et si c'est un chauve automatique en bas de loin même pas besoin d'avoir peur tu as les queen tête et tt note c'était max si pareil il ya le fiche qui est ici qui est susceptible de souvent payé je vais jouer toutes les cartes toutes les cartes et lui j'ai pas un gros 3 better en blanc donc je vais envoyer du lourd pareil je suis contre un règne ici je double barre elle si me reste dessus je réavise et si je pense que je suis en value sur ces os alors alors il a récupéré à soi bizarre bizarre parce qu'en fait ces statistiques me disent qu'ils trois bett beaucoup tu vois et donc c'est vraiment une main que je sorte sa range automatique c'est dommage a bien joué on parle comme je disais en big bon donc 15 % 13 moins sur sur quasiment 100 ans c'est quand même un bon bon ratio on fiche est parti on va voir et mon fric maille monnaie ici je vais envoyer sacoche pour ma gueule shot et c'est de faire folder rapidement je pense que je serai payé par tout ce qui est tirage couleur va aller vont certainement bris race ou me call ok madame une bonne carte pour moi pour barrer les rentrer d'un valet ça rentre quand même composé de deux brelons aussi quand ils t'aiment ici je pense que il veut me la faire à l'envers à l'aide est connectée bon si ce bord on a gagné un pot à 267 le salaud pareil c'est un jour tight je mets son étiquette donc tous ces boutons ça sera pareil si je le double barrel petit voilà pour faire foller toutes les pocket pocket 8 pour 49 pocket 10 ou le mec il aura envie de te flotte une fois donc lui en fait je sais pas il ya en fait quand tu trois belles trois bêtes cher j'ai un ride à prendre un truc simple déjà c'est un gros 3 better donc j'ai des formes est facile à faire mais vu mon profil ça sert strictement à rien de faire des mouveurs qui vont me faire perdre de l'argent je vais folder mais en fait j'ai un ride à prendre en fait par rapport à son sizing de trois bêtes parce que je pense que c'est ça ils ne sont complètement différents fonctionnent attendent donc ici je vais just call pour barrer les river parce que je suis pas sûr qu'il ait un as voilà il check et là je lui mets un gros barrel river et je pense qu'il peut pas payer avec queen voilà easy game easy donc on remarque une prise d'information constante toujours cash game prise d'information exploitation ride un maximum de ride et vigoles des vilains donc là il me raise je vais just call je vois pas pourquoi il me raise ce profil là vu qu'il est agressif il peut avoir un valet mieux que mieux que mais pas aussi avoir double paire mais on va on va on va avoir en fonction du du tarif attend donc là ici il isole un fichou nez le fichou nez pas certainement pas payer lui normalement il devrait sortir sa façon qui fold 100% sur les trois bêtes et quand il isole à 40 centimes je pense pas qu'il a une main lourde donc ici je prends tout tout en coup alors là je les une pas sur le montant et si même si chaud va je gobro que tant pis cool ton dame valet ah merde ouais je voulais payer j'ai pris ses bons il ya les deux en fait c'est close c'est un fiche le rouge c'est ça ouais rouge pour moi c'est des fiches donc vous avez vu le spot un rapide isolation 3 bêtes pour jouer toujours pareil avec le fiche le fiche pareil je veux jouer absolument contre lui donc je vais payer énormément non je pense avoir un exactement donc lui ça arrive plus ou moins tight et en plus tu peux prendre tout simplement la dette monnaie qui est au milieu voilà pareil fiche lui son profil il me dérange ok voilà j'ai fait une erreur j'aurais dû réfléchir un peu avant en fait j'ai fait il ya certaines mains comme ça je vais pas souvent les jouer à cause de lui parce qu'il va souvent payer je pourrais pas jouer forcément en position que contre le fiche et tout devient différent en fait c'est pas si mes explications sont compréhensibles donc là pareil je suis en position je vais cette main est ici pareil je suis en position avec une main relativement forte j'ai pas besoin de rire et c'est trois bêtes ça c'est tout moi rien pour faire folder et perdre de l'argent donc si c'est bête ici je vais payer c'est que c'est pas un gros c'est bêteur en gros en bas à droite c'est donc c'est toi tu vas légèrement resserrer ta range de cutoff c'est ça que tu veux dire donc ici je vais juste le payer ça a un re-raise là c'est une vraiment une mauvaise carte c'est une mauvaise carte par contre quand il met un sizing ici comme ça en fait je pense qu'il est un peu oui qu'en fait par rapport à l'as voilà j'y croyais pas bien vu et respecte moi c'est ce qu'on appelle autre plaît ici pas forcément besoin de ces bêtes je pense que lui il est une pocket qui va certainement me payer donc là je suis contre ce joueur là qui est en bas qui me casse la tête là c'est pareil n'est pas une bonne carte je vais juste check je vais check back river s'il mise je me tâte à fold je me tâte vraiment à fold en plus il met super cher la question c'est pourquoi il met super cher et une donnée qui me dérange c'est qu'il mise pas river en fait c'est à dire qu'il est weak river mais je pense qu'en fait là c'est une carte qui 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 non il n'a pas forcément d'a sinon il aurait ses bêtes flop voilà donc il est terre excusez-moi pour le reading le hand reading mais tu fais évoluer en live au moins selon les informations ouais donc lui c'est un gros 3 betteur ici en fait je vais garder toutes les mains que je domine je vais juste call avec une range strong hors de position ça a rien de fort bête pour faire quoi perdre de l'argent s'il chauffe parce que je l'aurais pas payé s'il chauffe ici voilà quand il check il peut avoir soit brelan mais je suis pas sûr et donc là ici je pense qu'il va essayer de bluffer river et je le check all je vois pas pourquoi avec le check back il doit avoir paire de valet paire de valet ou paire de paire de neuf tu crois ouais je pense qu'ici paire de valet ou paire de neuf ou sinon il a A3 ouais c'est ce que je pensais moi en fait je m'avais pas mal d'A3 il avait paire de valet comme je vous ai dit ah nice donc ici dom bet ici je reste tout de suite j'ai top paire je pense qu'il a une top paire ici il peut avoir ses brelons euh j'ai encore du backdoor couleur max on va voir ce qu'il se passe donc là il y a le full qui rentre je vais check back et là je suis max et je vais chauffer au river je suis en train de me dire t'as raison je pense qu'il c'est bête avec son A3 au flop en fait bah là c'est jackpot bon je pense qu'il a un full ah non il a le 10 en dessous j'étais en value tout le long bon ça changera sur le plan euh j'ai give up donc là comme je suis bien sur la table et que les gens je suis en train de les violer et ben là je vais accélérer encore plus donc une spéciale pour mikey mike 50 42 quand tu joueras à ce stade là comme moi je pense que tu pourras me téléphoner le beau salaud non je plaisante mikey mike donc voilà comme je vous ai dit jouer ultra loose 48 33 42 28 50 42 non mais ça c'est uniquement quand t'es à l'aise à la limite quand t'es à l'aise quand t'es à l'aise quand t'es à l'aise quand t'es à des bruits ou des bonnes lectures c'est uniquement dans ce cas là là je suis mon c-bet ici j'ai backdoor plus tirage quinte si on me revient dessus je give up j'agresse parce que tu peux pas conseiller au joueur d'être en 50 43 là non 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 bon là je touche les nets j'overbet ça va sans que je suis contre un règ parfait on met toujours la pression vu le profil que j'ai je fais give up je me prends pas la tête ça sert à rien de partir dans un combat d'ego parfait ici je vais faire un c-bet standard c'est quoi son ? sa range est composé de petites pockets aussi et notamment tout ce qui est Broadway paire de valets je pense jusqu'à paire de valets paire de dames je suis pas sûr qu'il je pense qu'il me revient dessus donc le mec joue face up le problème c'est que je pense qu'ici il peut jouer face up il a pu choper son brelan je vais pas forcément lâcher flop je vais pas tomber amoureux de ma main on peut aussi avoir As-Roi avec les carreaux qui serait le mieux pour moi je vais pas mettre tout au milieu là pas peut-être pas teur mais ça va finir tout dedans ouais je suis pas sûr que je vais pouvoir give up en fait ici ma main ouais ça finit tout dedans il va si on y va tant pis tant pis s'il a son brelan il lâche plus là on est très peu de feu normalement il lâche plus mais ouais il a le brelan neuf c'est ça je pensais il était con parce que je sais ce qu'il a et j'arrive pas à lâcher ma main quoi quasiment sûr parce qu'en fait le mec il joue face up ils sont nuls donc j'ai un temps d'avance sur eux quand il me fait ça j'aurais dû folder ma paire d'As ici je vais just call parce que je pense que lui va call ici je check call j'ai du mal à être si radical pour le brelan mais bon si si il a le brelan il a tous les jours le brelan c'est obligé il joue face up il a joué face up donc lui en fait son profil qui me dérange je pense pas qu'il aille de 8 mais est-ce qu'il a un valet mieux que le mien ça c'est la question ça c'est la question lui 3b pas souvent 3b pas du tout je crois qu'il bête comme ça un valet lui je pense qu'il a un valet c'est son profil c'est bizarre de bt comme ça un valet ici je vais call même pas voilà c'est quand même bizarre de bt comme ça un valet c'est juste le fait qu'il cherche super vite je me pose une question ouais c'est mort je pense que c'est mort il avait le 10 non la salope c'est une démarque je pense que si je pousse il faut le dé j'ai hésité à pousse le problème c'est que 3b se met pas c'est le beau Roland là ce qui me fait chier parce que le mec je sais ce qu'il a et je fais un push de con et j'aurais du m'en tenir à mon plan ouais tu le dis je vous fais ça bon après j'ai du mal à être aussi catégorique mais apparemment non 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 je suis sûr et certain je suis certain c'est son profil c'est un joueur tight il paye toutes ses pockets donc lui il ouvre quand même 77% il faut le 100% 3b ici c'est un 3b on a touché le 10 c'est un c-bet automatique s'il call on réinvestit on river ouais il call encore quelques tout cas et toi de toute façon donc là ici je suis à 100% je ne me prends pas la tête ici c'est des joueurs tight c'est 100% je joue tout je joue tout je joue tout je me pose même pas de question lui ça a un fiche donc ici je ferme ça jusqu'à maintenant tu as été sage sur cette table là je vais just call parfait je pense qu'il va c-bet il a 70% je vais check call check call là je fais mon c-bet on va essayer de ne pas dépasser 40 minutes parce qu'après ça devient long ouais du moins on est à 31 donc pour info pour mon ami Mikey Mike je joue comme ça entre 6 et 8 tabac en ce moment donc là il va c'est bête je n'ai pas besoin donc là en fait mister un spot de squeeze je crois attends c'est un petit malin c'est un petit malin on va pas faire de move bon bon quand tu flops les notes c'est du jackpot bingo et quand monsieur il te mis cher c'est encore plus du jackpot bingo là c'est une bonne carte c'est un petit malin c'est un petit malin c'est un petit malin généralement si il a la 6 il paye ah ouais tous les jours et s'il avait la quinte il m'aurait donc ici faut pas perdre le value après peut-être que certaines personnes vont me dire que je perde la value et si je faire mon cbet je pense que lui je le fais folder assez régulièrement si il ne folde pas je give up comment on dit je give up là j'ai topé ah merde j'ai raté mon cbet c'est un petit malin c'est un petit malin non non lui c'est pas un gros 3 betteur lui je pense en fait je vais donc on lui met une range assez forte ici en fait non ouais mais en fait là ma question c'est dois-je push pour value 4 bet je pense qu'ici je dois push je pense qu'ici je dois push parce que ici voilà bien vu nice ouais c'était ça c'était ça push les nuts pour value parfait bon pas de craquage de slip s'il vous plait ouais les normes sport c'était ça voilà nickel chaque pote bim optimisation de value optimisation de value et donc une spéciale d'accord quand vous gagnez un gros coup vous relancez tout de suite et ni tout et ni tout normalement tout le monde devrait folder c'est la règle ça c'est une spéciale tony 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 ouzbec et que l'english allez bata je peux pas le former je sais qu'il 3 bet beaucoup mais je peux pas le former ici je viens de gagner un gros coup c'est give up le salaud en pleine vidéo il me fait le coup il me fait le coup donc si un as je vais souvent c'est bête s'il flotte on va réviser un normalement il devrait folder assez régulièrement parce qu'il est à 70% de fois tout c'est bête donc ici donc ici petite question j'ai pas fait attention pareil donc là il raise à 3 je pense qu'il raise à 3 parce que j'ai un profil de mutant maintenant la question c'est je pense pas qu'avec ce raise là en fait il faut vraiment que je fasse très attention à son sizing en fait son sizing va me dire beaucoup si il raise 2,5 je vais quasiment pfff le 3 bet une range ultra large ultra ultra large ouais snap donc ici voilà j'ai un gros 3 betteur mais qui va défendre ça give up ici je vais le call parce que c'est monsieur on va jouer un petit peu à l'égo et on va voir ce qu'il fait voilà je pense que ça devrait folder ici ici et là je pense il gagne 60% au showdown ça sert à rien de tenter le bluff je pense qu'il a un 10 je pense qu'il a un 10 10 ou une queen voilà double paire river donc c'est ce que je dis il flop il a le 10 ou une queen et en fait je le fais jamais folder ici c'est du float non j'ai flotté mais je le faisais pas flotter ici non non je flotte pas ici je check pour value ouais ici il devrait pas miser river si il mis river je me pose des questions je pense qu'il a une paire au dessus en fait ici il a souvent une paire au dessus parce que là il me 3 barrel c'est une paire de 7 ou 8 paire de 9 il m'aurait fait exactement la même chose après je pense qu'en fait il y a des drogues qui sont ratés ici il a peur que j'ai un 5 paire d'as ouais je pense que c'est un float ici bâche donc s'il te plaît vous dit arrête de me parasiter non 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 je te parasite pas je pense que je l'aurais pris je pense que je l'aurais pris mais en fait donc lui il envoie du lourd on va le 3 bet mon coco en plus on touche un méga flop donc je peux lui envoie un c bet comme d'habitude voilà ça passe tout seul easy game donc lui on connait pas on envoie un petit c bet je double barrel tout de suite pour protéger ma dame ma mini dame des tirages couleurs ici c'est pas une bonne carte mais en fait c'est petit ass il est check call c'est petit ass il est check call de toute façon je peux rien faire j'ai pas besoin de voilà je suis en value depuis tout je suis en value j'ai pas besoin de parler mais je vais le titiller un peu parce que lui je suis en train de le chauffer tu vois je pense que là il est un petit peu en tilt donc je vais beaucoup jouer en position en fait c'est ça il touche le flop ouais je vais fermer là je fermer donc là lui il donc quand il donc je vais just call je pense qu'il a des tirages couleurs euh tirages quintes ou peut-être une paire intermédiaire voilà voilà je vais raise ici ici je vais le check raise donc ici blocking bet je vais mettre un sizing de mutant pour le faire folder entre guillemets beaucoup de ses mains mais je pense être aussi en value donc ici je vais check call ici parce que je pense que s'il avait 10 ici il aurait c'est bête les valets 10 etc je paye brelant contre toi dommage j'aurais su j'aurais plus plus d'argent voilà mon coco là t'es pas gentil toi faut terminer la session faire une petite conclusion ok dernière main hop hop en plus c'est un fiche tout de suite c'est un fiche c'est un fiche c'est un fiche c'est un fiche de session pour 40 minutes de vidéo allez joue mec ok cette carte c'est des bonnes cartes je pense qu'il est river en fait il ne peut rien faire ici j'ai une mise assez conséquente pour le faire folder voilà ça marche c'est un big fish donc ici je termine ma dernière main la tradition veut que tu es censé la gagner on verra check check super rapide 8 paris je suis pas sûr qu'il va y arracher le coup on va voir j'ai de la showdown value en position sur lui donc si il check si il miss je give up si il check je check back et voilà voilà ah merde c'est pas la dernière main bon voilà bon voilà bien petite conclusion avec le tracker pour voir ce que ça donne comme on peut voir j'ai run un peu en soulevé mais bon rien de grave j'ai commencé la session un peu négatif après contenu du profil que je joue à ces limites là moi je pense que je vais souvent faire le yo yo en début de partie et faire des dégâts juste après voilà c'est ça c'est le temps de mettre en place ton jeu le temps de construire ton image etc exactement en fait je joue beaucoup sur mon image et les mecs en fait je leur fais du mal je leur fais du mal donc là comme on peut voir rapide tous les plus gros pots gagnés donc après là on est tombé sur un setup favorable les as contre les dames donc ça c'est top il a été bien joué tu vois sur il y a ça il y a valet 10 aussi on a fait une value max après il y a des mains intéressantes il y a vraiment une main qui me pose soucis et qui me casse le cerveau et c'est celle là une fois que les personnes ont visionné la vidéo s'ils ont des questions sur des mains s'ils veulent qu'on revienne dessus que tu reviennes dessus on les expère, on les met à côté et on en parle je pense que c'est ça je suis d'accord mais le truc c'est là où la main qui me dérange en fait je sais ce que le mec il a je sais qu'il a brelan ah oui oui je suis quasiment presque sûr et je te dis tu vois et en fait je continue pas dans mon ride et c'est ça qui est dommage c'est ça que je veux dire c'est quand vous avez des joueurs tight un petit peu comme lui les mecs vont jouer face up c'est à dire qu'il faut pas avoir peur de lâcher les nuts parce que vos nuts sont plus les nuts ouais c'est ce que j'allais dire ok bon et bien c'était le Roswell Poker Show on se retrouve très bientôt dédicace Mikey Mike allez à plus tout le monde ciao ciao ciao